Musique Vous regardez Viva Événement et vous faites bien. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Je vous invite à rester avec nous jusqu'au bout. Mais d'abord, les principaux titres. Trafic d'espèces sauvages, 19 000 hippocampes de Madagascar saisis par la douane de l'aéroport de Roissy en France. Kidnapping d'un ressortissant étranger à Thomas, une des éléments du G6 impliqués. La brigade criminelle et le service anti-gang procèdent à leur arrestation à un bas de baie ce matin. Les échanges de tirs de rigueur. Assemblée nationale s'est repartie pour 12 jours de session extraordinaire. Le tout récent Premier ministre y est attendu pour exposer la dite PGE. Actualité internationale, le Niger rejoint les ronds de la coalition africaine contre l'organisation de l'Etat islamique. Arrestation des éléments du G6 impliqués dans le kidnapping d'un ressortissant étranger à Thomas, les tirs et les coups de feu retentissent ce matin aux environs de 10h30 à un bas de baie à proximité du lycée français. Même que les élèves du lycée étaient contraints de rester enfermés pour leur propre sécurité. Une arrestation réussie pour la brigade criminelle et le service anti-gang. Même s'il en ignore précisément combien de gendarmes issus du G6 ont été arrêtés. Et toujours dans ce même contexte, il s'agit notamment du kidnapping d'un opérateur économique connu dans l'exploitation de girofles. Des gendarmes issus du G6 sont donc impliqués. Trois, pour être plus précis, des ravisseurs interceptés par la police de la route aux portes de Mouramingue. On fait le point tout de suite avec Aris Ariel. Thomassen, tout commence un jeudi. Le jeudi de la semaine passée, un opérateur économique dans l'exploitation de girofles se fait kidnapper dans un grand hôtel. La brigade criminelle de Thomassen se charge alors de l'enquête. Le même jour, c'est-à-dire ce même jeudi, la police reçoit la version d'effet d'un témoin oculaire. La police conçoit un grand piège à l'instar des ravisseurs à compter de ce moment-là. Dans la soirée de jeudi, la police de la route repère les ravisseurs près de la ville de Mouramingue et surprend ces derniers, des gendarmes, la main dans le sac. Il s'agit de trois gendarmes en tenue civile ayant leur carte professionnelle sur eux en plus d'une immense somme d'argent, soit 170 millions d'arrières. Ces trois gendarmes tentaient de rejoindre la capitale. Des éléments du G6 autrefois gardent du corps d'une haute personnalité de l'État. Aujourd'hui, ils sont sous la vigilance de la brigade criminelle de Thomassen dans les procès-verbaux se font en présence d'officiers de police judiciaire issus de la gendarmerie nationale elle-même. Outre le bois de rose, une autre ressource de la biodiversité de la grande île sort en douce et n'est interceptée qu'une fois arrivée à destination. Et oui, jeudi dernier en France, 18 688 hippocampes de Madagascar déjà déshydratées sont saisies par la douane de l'aéroport de Roissy. Ainsi, des espèces pourtant protégées par la CITES ou Convention sur le commerce international des espèces sauvages menacées d'extinction. Faut donc croire que les nouveaux responsables à la tête du ministère de l'Environnement s'avèrent être incapables d'imposer une vraie et sévère politique de protection de la biodiversité du pays. Hippocompe, poisson marin au corps cuirassé, encore peu connu mais déjà vu par bon nombre de gens. Il faut croire qu'avec ce nom hors du commun, même les poissonniers ne savent pas très exactement de quoi il s'agit, tout comme leur clientèle d'ailleurs. Tout va continuer à vous sur les images d'Yves Janelle. C'est quoi un hippocompe ? Nous avons adressé cette question à quelques collégiens. Je n'ai jamais entendu parler d'hippocompe de toute ma vie. Je n'en ai jamais entendu parler. C'est un cheval de mer. C'est un petit animal d'une forme un peu particulière. C'est un animal aquatique. Deux sur trois ignorent la réponse exacte. Alors nous nous sommes dit, puisqu'il s'agit d'un poisson, pourquoi ne pas s'adresser à un poissonnier ? Et nous n'avions pas tort. Le poissonnier sait effectivement de quoi il s'agit, mais n'en a jamais vu un. On n'a jamais vendu d'hippocompe vu que personne ne s'y intéresse dans la capitale. D'ailleurs, beaucoup de personnes ne connaissent même pas son existence. Hippocompe, un poisson marin au corps cuirassé, une espèce en voie de disparition. Étonnamment, de pratiquement tous les organismes pour la protection de l'environnement auxquels nous nous sommes adressés, ne ressortent des statistiques y afférent. Hippocompe, interdit de vente et sous la protection de la citesse. Un hippocompe est un poisson attribué de nageoires comme ses pairs, un petit poisson de la taille d'un pion au jeu d'échec et qui vit dans les 5 à 7 ans. Les chinois en sont les plus grands consommateurs. L'hippocompe qui est pour eux imbambée, mais aussi synonyme d'élixir de jouvence. Et puis sachez que le reste de nombreux lémuriens géants, disparus depuis 500 ans, ainsi que de foussagéants ont été découverts dans trois grottes sous-marines dans le parc national de Tsiman-Napetsuts au sud-ouest de la Grande-Île par une équipe de chercheurs américains. Et il pourrait s'agir de la plus grande collection de fossiles d'espèces de lémuriens éteints jamais découvertes à Madagascar, notamment en raison de leur qualité de conservation, dont l'analyse permettra très fort probablement de savoir ce qui a conduit à l'extinction de ces espèces de lémuriens. Politique, ouverture d'une seconde session extraordinaire ce jour à la Chambre basse, 12 jours prévus pour entendre et recevoir le programme du tout frais Premier ministre Ravel-Narive-Jean. Le nouveau chef du gouvernement est donc attendu par les députés Jean-Ravel-Narive qui exposera et développera comment il entend exécuter la dite PGE ou politique générale de l'État. Nul ne dira le contraire. Les dysfonctionnements du régime actuel sont vus, issus de tous. C'est plus qu'évident et ce n'est pas le CFAFI, Observatoire de la vie publique, qui dira le contraire. Un État incapable d'instaurer l'État de droit, un État qui n'a ni projet de société ni plan de développement. Tout de suite, les précisions de Mamboc-Féchénienne. Les dysfonctionnements de l'État, grand titre choisi par le CFAFI ou Observatoire de la vie publique, dans ce rapport portant la date du 7 février. Le CFAFI est un peu plus clair. L'État n'a ni projet de société ni plan de développement. Et pour preuve, l'interminable mise au point du PND ou Programme National de Développement. Sans les obligations édictées par les futurs ODD ou Objectifs de Développement Durable, ce document n'aurait jamais vu le jour, tout comme ce fut au temps du MAP, du régime Ravalman-Namarque, axé sur les OMD ou Objectifs du Millénaire pour le Développement. Mais encore, la même incertitude concerne d'autres domaines sensibles, notamment la décentralisation, sur lequel le régime actuel n'avait aucune idée précise, notamment sur le statut des métropoles urbaines et de la capitale. Le CFAFI met également un mot sur l'enseignement. Les problèmes des maîtres fram gérés dans la pagaille et la démagogie jusqu'à aujourd'hui occultent le vrai problème au niveau des programmes et des rythmes scolaires. Il en va de même pour les politiques de défense et de sécurité intérieure. L'Observatoire de la vie publique souligne sur ce point le nombre élevé de victimes civiles et militaires dans la répression du dahluisme dans le Grand Sud ainsi que la nomination de généraux en rafale vers fin 2014, sans compter un million de colonels en attente de promotion qui témoignent de l'amateurisme de l'État à Darl SFAFI. Mais le vrai problème jamais évoqué est l'absence de sanctions au détriment de l'État de droit. Tout le contraire de la promesse d'instaurer le respect d'un État de droit, une promesse donnée au temps des propagandes. Le fonctionnement de l'État s'appuie sur les institutions dont les tâches spécifiques permettent de garantir la séparation des pouvoirs et donc la bonne gouvernance du pays. Or, une partie d'entre elles fonctionnent sans que leurs effectifs soient au complet. La corruption grandissante à la Chambre basse, des députés qui se font acheter par le pouvoir à chaque vote important, au vu et au su de tous. Point final de cette édition. Merci à tous d'être restés avec nous jusqu'au bout. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada